Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ce sont les parutions VO du mois d'août. Vous allez le voir, il y en a quand même pas mal. Comme d'habitude, c'est toujours les parutions VO dont j'en note le plus. Et cette fois, on va être plutôt axé sur de la fantaisie, enfin fantastique fantaisie. On commence avec du Chrisley Cole puisqu'elle va sortir deux livres ce mois d'août. Et ce c'est la suite de Chroniques des Arcanes que j'avais lue l'année dernière. Donc j'avais lu les trois premiers tomes et j'avais absolument adoré, j'attendais la suite. Là, ça va faire un an donc on attend depuis, enfin même un peu plus d'un an depuis la sortie du tome 3. Du coup là, elle va sortir le tome 0.5 dont c'est Day Zero qui se passe bien avant le premier tome et qui nous raconte, qui va nous en apprendre un peu plus sur les arcanes et ensuite Arcana Rising qui sort le 15 août. Alors ces deux livres-là, je les ai déjà précommandés sur ma liseuse. Je trouverai une connexion internet pour arriver à la mettre dessus pendant mes vacances parce que, voilà, il faut absolument que je sache ce qui va se passer ensuite. Je ne vais pas vous en parler plus parce que je ne vais pas vous spoiler en fait les trois premiers tomes. Mais sachez que la saga, les deux premiers de la saga sont sortis en français aux éditions, j'ai lu. Alors je suis désolée, je ne vais pas les avoir complètement dans l'ordre. Mais en fait, comme ils sont venus quand je les ai recherchés. Donc là, je vais vous parler de El Diablo, le premier tome d'une saga, je ne sais pas combien de tomes il y aura, de M. Robinson qui sort le 30 août. Donc on n'a pas encore la couverture, c'est pour ça que vous avez quelque chose de noir. Mais le synopsis, déjà, me... voilà, il me titille un peu. Donc c'est pareil, il n'en révèle pas énormément. On nous parle à la première personne et c'est El Diablo, le diable donc, qui nous dit qu'il est craint, qu'il est violent, qu'il est... Qu'il est... Oh, j'ai perdu mes mots. Qu'il n'est pas doux et en fait qu'il s'est sacrifié pour elle. Elle est son tout et il l'avait protégée et elle est devenue son obsession. Sauf que, bah, il nous dit que lui, c'est le diable et que, bah, du coup, elle ne devrait pas s'attacher à lui. Donc voilà, juste ça. J'imagine un peu de fantastique avec de la romance, bien sûr. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre. Ensuite, il y en a beaucoup qui l'attendent. C'est le deuxième tome de An Amber in the Ashes et A Torch Against the Night. Je crois que c'est le... Je crois que cette saga sera qu'en deux tomes, si je me souviens bien. Au début, ça devait être un stand-alone et puis finalement, bah, de toute façon, la fin ne se terminait pas. Voilà, elle amenait quelque chose d'autre ensuite. Donc c'est pour ça qu'il y a le deuxième tome. C'est de la fantasy dans un pays qui ressemble un peu à ce qu'on pouvait trouver à l'époque des Romains. On va suivre une jeune fille et un jeune homme qui viennent de deux milieux complètement différents puisque lui, c'est plutôt un guerrier entraîné pour ne rien craindre et pour faire régner l'ordre. Et elle, c'est une jeune fille du peuple, du peuple même qui a été conquis. Et qui va se retrouver face à des situations qu'elle n'avait pas du tout imaginées. Mais elle va essayer de se sauver elle, sauver son frère et potentiellement aussi sauver son peuple qui avait été envahi. Le dôme 1 est déjà sorti en français, je crois que c'est aux éditions PKJ, mais je ne me souviens pas exactement. Et voilà, pour moi, j'avais beaucoup aimé. Ça a été un gros coup de coeur pour pas mal de monde. Donc si vous ne l'avez pas encore découvert, je vous le conseille. Ensuite, une autre que j'attendais depuis un moment, une autre sortie, c'est une sortie de Colin Hoover. C'est It Ends With Us, la couverture. Voilà, ça fait longtemps que je la vois sur Facebook, sur Twitter, toutes ces choses-là qui avaient été reprises sous différentes formes. Et bien sûr, c'est du Colin Hoover, donc même sans avoir lu une synopsis, déjà ce livre, je savais que j'allais l'acheter. Il sort le 2 août, du coup forcément je serai en vacances, je ne peux pas l'avoir avant de partir. Et du coup, il faudrait j'attendre fin août pour pouvoir le lire. Bien sûr, comme d'habitude, Colin Hoover, c'est un new adulte et qui nous promette, je pense, beaucoup d'émotions. Donc rapidement, ça parle de Lily qui, on nous dit qu'elle n'a pas eu une vie facile, mais qu'elle n'a jamais arrêté de se battre pour ce qu'elle voulait. Et quand elle a rencontré, donc elle vient d'un petit village, une petite ville aux Etats-Unis, elle a emménagé à Boston, elle a monté son entreprise. Et là, elle a rencontré Ryle, si je me souviens bien, si c'est bien ça son nom, c'est ça Ryle, qui est un neurochirurgien. Et voilà, elle tombe un peu amoureux de lui, lui est gentil avec elle, bon il est quand même, il est un peu, parfois un peu arrogant, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et surtout, il a une aversion complète pour les relations de couple, même si Lily va être un peu son exception, elle va se demander pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'il a une telle aversion envers ses relations. Donc voilà, ils vont construire petit à petit, je pense, une relation tous les deux, et un jour, le problème, c'est que l'ancien premier amour de Lily va réapparaître. Il s'appelle Atlas, et en fait, voilà, c'était son premier amour, je pense qu'ils avaient construit, qu'ils avaient envisagé de construire beaucoup de choses tous les deux, surtout si ça a été son premier amour adolescent, et voilà, au moment où il va réapparaître, Lily va être un petit peu perdue, et tout ce qu'elle a essayé de construire avec Ryle va un peu exploser. Donc, je sais pas si on aura un triangle amoureux, parce que voilà, ça dépend tout de Lily, est-ce qu'elle va se sentir penchée l'un pour l'autre, ou est-ce que ça va être simplement Ryle et Atlas qui vont tout foutre en l'air tous les deux, sans que Lily ait besoin, et son cœur qui balance, on verra bien. Mais bon, même comme ça, c'est du Colin Ver, je veux absolument lire ce livre. Ensuite, c'est Wake the Hollow de Gabby Triana, qui sort le 2 août aussi. Donc là, on nous parle de l'histoire de Sleepy Hollow et du cavalier sans tête, dont je ne connais pas grand-chose en fait, mais voilà, je voudrais bien le découvrir avec cette histoire. Donc en fait, c'est l'histoire de Michaela qui, suite à une tragédie, va retourner dans son village natal qui n'est autre que Sleepy Hollow. En fait, sa mère est morte et voilà, elle retourne là-bas depuis, ça fait des années qu'elle n'y est pas été. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, même si elle ne croit pas du tout à l'histoire de Sleepy Hollow, elle va commencer à entendre, à voir des fantômes, ou à entendre des fantômes qui vont lui chuter des choses sur la mort de sa mère. Et elle va essayer de trouver pourquoi sa mère est morte, ce ne serait pas seulement un accident. Et peut-être qu'elle va réveiller un peu la malédiction ou cette chose-là de Sleepy Hollow. Donc voilà, là on n'est plus sur du thriller un petit peu fantastique, je pense. Je ne sais pas du tout s'il y aura de la romance ou pas à l'intérieur, mais rien que, voilà, cette sensation, cette... J'ai envie d'avoir un petit peu quelques frissons et de me sentir un peu oppressée avec cette histoire. Même si je pense que du coup, ça ne sera pas du tout une histoire pour cet été, mais un petit peu plus pour automne-hiver. On revient sur de la romance avec The Architect of Song. Donc c'est le premier tome de Haunted Heart's Legacy de A.J. Awards qui sort le 15 août. Donc là, une couverture aussi magnifique, tout comme le titre que j'aime énormément. Je vais vous lire juste la première phrase, puisque je trouve que ça résume bien ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une lady emprisonnée par sa sourdité, un architecte emprisonné par son passé et un fantôme emprisonné dans des pétales de fleurs qui vont se rencontrer dans une histoire d'amour qui va transcender la vie et la mort. Voilà, donc on nous parle de cette lady qui n'entend pas et qui va un jour, en se recueillant dans une terre ou sur des tombes, entendre une chanson chantée par un fantôme. Et voilà, c'est la première fois qu'elle entend et du coup, ça va vraiment la toucher. Il va y avoir une histoire avec un architecte aussi, je pense, de la maison dans laquelle cette tombe a été construite. Et voilà, l'histoire de ces trois personnages va se retrouver mêlée et on va être entre le fantastique avec ce fantôme et le monde réel historique puisque d'après la couverture, je pense que ça ne se passe pas à notre époque mais plutôt bien avant et du coup, voilà, rien que se dire que le personnage principal sera une personne qui n'entend pas, je pense que ça peut être vraiment intéressant à lire. On se tourne vers du steampunk avec Beauty and the Clockwork Beast donc une réécriture de Beauty and the Beast de Nancy Campbell Hallen qui sort le 2 août. Une histoire de Lucy Pickett qui va arriver à Blackwell Manor pour aider sa cousine Kate et en fait, quand elle va arriver là-bas, elle va se rendre compte qu'il y a des fantômes dans le manoir des loups-garous dans le coin, des vampires qui ont été... enfin, on sait qu'il y a aussi des vampires voilà, donc pas du tout ce qu'elle imaginait mais en plus, Lord Miles qui habite là-bas est très très mystérieux, arrogant il est très secret vis-à-vis la mort de sa femme et de sa soeur qui est arrivé il y a peu de temps et du coup, ensemble Lucy et Miles ont essayé de remettre la paix dans le manoir et bien sûr, est-ce que Lucy va arriver à découvrir tous les secrets de Miles à vraiment arriver le cerner ou non et est-ce qu'elle va arriver à aimer l'homme derrière un petit peu la bête qu'il peut présenter donc là, voilà, juste le synopsis La Belle et la Bête que j'adore moi, je craque un peu pour ce livre-là et on termine avec Ghost Talker de Marie Robinette Cowall qui sort le 16 août et en fait, on va nous parler d'une jeune fille qui est une descendante noble qui habite à Londres pendant la Première Guerre mondiale et qui va être engagée par les militaires dans une sorte d'opération spéciale de garnison spéciale donc de médium pour essayer de parler aux esprits aux morts en fait qui viennent de tuer sur le champ de bataille pour découvrir tous les secrets qu'il peut y avoir sur le camp ennemi donc voilà, notre héroïne va aller à la guerre pendant la Première Guerre mondiale dans les tranchées sauf qu'un jour, elle va se retrouver un peu seule là-bas seule de sa garnison et elle va découvrir qu'il y a un traître parmi eux et du coup, voilà, elle va sûrement arriver à devoir arriver à trier le vrai du faux en parlant aux esprits donc voilà, je trouve que le synopsis est assez intéressant en Première Guerre mondiale avec des fantômes enfin voilà de... non des médiums et voilà, pourquoi pas enfin je pense qu'il y a des avis assez mitigés sur le livre je vais attendre qu'il sorte pour voir si ça penche plus du côté bien ou du côté mal mais je pense que celui-ci, il finira aussi sur ma liseuse voilà, ça fait quand même pas mal de livres qui risquent de finir sur ma liseuse il va falloir que je choisisse parce que j'en ai pas mal dans ma balle aussi j'espère que je serai arrivée à reconvaincre certains d'entre vous d'acheter certains de ces livres-là et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous en avez noté d'autres pour ce mois-ci je vous souhaite de très bonnes lectures une très bonne semaine et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt